et bien c'est tout le monde j'espère que vous avez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un bossy siège et pas vraiment sur le jeu rame aussi c'est velvet chaîne donc voilà ça va être une analyse des trois trailers qui ont été publiés par un peu comme on se dit avec le trailer de la map c'est parti donc la première image on voit que les soeurs de la map donc pour moi il ya trois spawns ruine au niveau du pont en bas au niveau des plages ensuite on a un salon qui a l'air plutôt cool un deuxième salon avec on dirait un bar à droite un billard avec une salle de jeu qui peut être une bonne un autre bar qui mène directement sur l'extérieur donc ça peut être une zone commune à une salle secondaire ça c'est la salle des caméras donc je pense que ce sera une salle secondaire ça et enfin un dernier grand bar on soit sa miroir soit c'est vraiment ça enfin c'est toute la pièce si c'est pas un miroir je pense que ce sera une salle d'objectifs et enfin à la fin on voit l'écrire de la map la nuit voilà pour pour l'analyse de trailer donc on va on va passer enfin je vais vous mettre l'audio que j'ai déjà fait pour jacal et pour mira voilà donc cette map vite fait j'en dit ce que j'en pensais cette map a l'air pas trop grande ni trop destructible je pense et j'espère vraiment que ce sera pas une favelas de penser c'est la pierre map je trouve personnellement du jeu mais que ce sera vraiment une belle map plus qui se rapproche de récro et des maps de base bah comme ils ont fait dans le décès rétro justement parce qu'ils vont continuer la tendance j'espère vraiment parce que sinon ce serait un bon voilà donc j'espère que cette petite première partie sur sur la map vous aura plus j'ai vite fait expliquer la vidéo donc en gros je fais j'ai vite fait fait la partie de la map en fait pour pour que ça concorde avec les images simplement donc vite fait j'ai je ne suis pas dit je vais mettre les trailers à chaque fois parce que de façon toute chaîne de même si je le faisais mais je me suis dit je vais faire une analyse après je me suis dit je vais pas faire une analyse pour chaque trailer ça sert à rien ça dure cinq minutes il n'y a pas grand chose à en dire et plutôt prendre les choses avec du recul avec quelques jours qui sont passés du coup je fais les analyses des trois trailers en même temps je trouve ça plutôt cool et je vous donne mon avis vite fait je résume mon avis global j'ai hâte de voir si vous avez déjà de voir ce qu'ils donnent et de voir les compétences en jeu parce que je vois sur facebook et tout il y en a plein qui insultent la compétence de mira les gars ça va c'est bon voilà quoi je veux dire on n'a pas encore en jeu on l'a pas testé c'est qu'un trailer ça se trouve la compétence et c'est pas du tout ça enfin bref voilà et pour ceux qui disent que jacques à l'équité je vous dis plus on dirait ensuite si c'est pas chité ouais mais lui pulse il a pas d'armes secondaires en sa main ouais mais lui plus si vous les ennemis en direct pas jacques à jacques à le signe en romeur qui tombe dessus et qui je sais pas et qui a son truc déployé sans armes il est un peu dans la merde quand même enfin après je dis ça voilà c'est mon opinion mais voilà bref moi je vous laisse le reste de la vidéo je vous dis tout de suite même si je leur dis à la fin n'hésitez pas de lâcher un petit lac de vous abonner et de commenter pour me dire ce qu'on vous en pensez dans les commentaires moi je vous dis à tout de suite pour vous puis moi c'est à une prochaine fois mais à tout de suite voilà pour la compétence de jacques elle ce sera tout simplement si vous ne le savez pas encore vous avez pas vu le trésor que ça s'est passé dans l'équipe au jacques à lui il aura un gazette qui permettra de voir les traces de pas de ses ennemis tout simplement donc faut juste espérer que ce gadget pas pas trop au paix s'il est trop longtemps en fait c'est bien pour les romeurs c'est bien pour savoir s'ils sont passés par là si bon ou pas faudra juste qu'ils soient pas à vitesse infinie en fait si on veut de toute façon si c'est un vitesse infinie a quand même fait qu'ils utilisent que son arme secondaire mais je pense qu'il va ce sera payé indéterminé infini simplement parce que par exemple on appuie en défense qui lui peut voir le battement cardiaque de ses ennemis lui il n'utilise aucune arme quand il utilise son capteur et son capteur est à volonté donc ça c'est cité au passage pour ceux qui disent que jacques elle sera cité non clairement il sera très pratique contre les romeurs et d'ailleurs les romeurs devraient faire deux fois plus attention maintenant mais il ne sera pas de cité en face en défense il ya plus temps mais plus français il a un capteur cardiaque et 4 les battements du coeur de ses ennemis en direct soit ici où est le mec ça c'est cité ça c'est vraiment cité mais c'est ultra bien imprégné au jeu il n'y a pas tout et contient un peu ce qui joue bien enfin ça se ressemble bien plus qu'ils se passent aussi un peu ce qu'ils faisaient en question mais la voile à jacques elle sera un peu ce sera pas exactement la même chose parce qu'on sait pas où sont les gens en direct non c'est où ils sont à peu près dans le coin ça c'est plutôt qu'ils utilisent que son arme secondaire comme et you pour sa capacité donc juste espérer que ce soit pas un film puis façon si c'est un fini par secondaire voilà donc jacques à le niveau de ses armes donc il va avoir deux armes principales et deux armes secondaires comme le dlc recro les agents du dlc recro donc une banale quoi il sera équipé en armes principales du ce 7 et du pdw 9 je mets les deux armes en images si je les trouve si les armes que j'ai pas trouvé se mettraient sur ça confirmé ou à confirmer un truc du style parce que je serai pas trop trop sûr il ya des il ya des armes que je suis pas sûr voilà tout simplement en âme secondaire on aura le lit à 12 s et l'usp 40 voilà donc l'usp 40 c'est le pistolet semi-automatique vous avez vu dans le trailer qui utilisent pendant qu'ils utilisent gadgets l'it à 12 s j'ai cherché une faillière et j'ai pas trouvé vraiment plus les sites chercher un peu plus pour mettre en images mais je pense que ce sera pas je pense que c'est un nombre d'armes modifié donc ce sera peut-être pas ça c'est qu'une supposition ensuite pour les armes principal vite fait on va voir peut-être un fusil à pompe et un fusil d'assaut ou un fusil d'assaut et un dmr un truc du style je pense de fusil d'assaut on sait pas mais en tout cas je crois qu'il y ait une petite mitraillette en style de mitraillette comme la mpx mais plutôt avec des dégâts de fusil d'assaut en fait un mélange entre mitraillette et fusil d'assaut et l'âme que et de ces deux mémoires donc je suis pas sûr façon je vous mettrais l'image et l'arme on voit sur une image vous voyez en fond je pense avec jacques à son âme c'est soit fusil d'assaut soit un dmr je trouve assez long comme fusil d'assaut donc ça très bien des mères déjà blackburn et tweet donc pourquoi pas avoir un troisième opérateur au dmr ça peut être cool voilà donc soit un fils d'assaut soit un dmr on verra quand le jeu sortira sinon on va passer maintenant à mira je vais aller au plus bref si vous voulez beaucoup plus d'informations sur les agences je vous invite vraiment à aller sur le site que je mets en description c'est le site de la musique celle officielle nous viennent toutes ces informations si vous voulez connaître un peu plus sur les agences sur leur comportement un peu dans l'onglet de rembocycle dans les menus tout ce qui est la bio et tout bah en gros il ya une partie de ça sur le site rainbow donc je mettrais le lien qui va directement sur l'onglet velvet chair maintenant mira donc mira c'est l'opérateur en défense donc son nom normal c'est elena maria alvarez like mon accent donc elle fait aussi partie du géo logique un j'ai envie de dire sa petite phrase d'accrocher la plupart des gens me voient comme un soulagement mais pour vous je serai un cauchemar j'aime bien j'aime bien aussi je sais pas s'il y avait des phrases d'accroche pour les pour les autres opérateurs les opérateurs des zones dlc mais s'il y en avait je les avais pas vu où je vais aller voir maintenant je vais être curieux je vais aller voir donc sinon mira mira va avoir quelques armes bien sympathiques déjà elle va avoir en armes secondaires comme jackal donc toujours l'état 12 s je sais pas trop ce que c'est je verrai et l'usp 40 le fin qu'on voit dans le trailer de jacques en un principal à voix elle va avoir 8 à 12 elle c'est comme son âme secondaire ni saint elle à la place du s à la fin donc ça aussi je crois qu'il s'est un nom modifié mais on verra à la sortie du jeu toujours une supposition à l'écran et enfin l'âme que j'attends le plus et l'âme avec laquelle j'avais joué je pense le vecteur 45 acp le vecteur est une arme que je sur kiffe il ya deux armes que j'aime vraiment dans les jeux vidéo les m4 et ses variantes plutôt en full plutôt qu'en semi automatique enfin en semi automatique en rafale je préfère que ce soit une foule mais ans en rafale ça peut être aussi les m4 j'adore et les vecteurs l'arme vecteur j'ai découvert dans farcry 4 en fait c'était une arme spéciale légendaire orange je crois ou violet je sais plus ceux qui ont joué farcry vois ce que ça qu'elle voit ce que je veux dire en gros c'était une arme un peu spéciale légendaire et tout et franchement j'utilisais tout le temps j'adorais cette arme c'est mon arme préféré du jeu et j'adore cette arme construit d'assaut mon fusil d'assaut préféré c'est les m4 et ses variantes comme la r4 c'est par exemple ce genre de fusil d'assaut et les mitraillettes c'est la vecteur la vecteur je la sur qui avec la mp7 mais franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que donne la vecteur donc je vous aimerai je vous mets des images à l'écran donc pour savoir mira est rentré dans la police à 20 ans et elle est dans la police normal le cuerpo national des policiers donc la police nationale je pense et quelques années plus tard ce nom elle passe haut la main les tests pour aller dans géo voilà si je ne me trompe pas c'est tout voilà donc ah oui oui je vais vous parler de la compétence de mira mira pour ceux qui savent pas c'est une compétence qui fait un peu polémique il y en a qui disent que ça sert à rien que c'est une une compétence compétence d'attaque à la base qui est mis en défense et tout elle peut tout simplement avec un panneau les tirer faire sauter les murs renforcés pour avoir une vision de l'autre côté il y en a qui disent qu'il y aura pas de vitre il y en a qui disent qu'il y aura une vitre et moi je vous dis il y aura une vitre il y aura une vitre pourquoi parce que je vous mets une flèche où j'entoure un endroit du trailer j'ai vu un entre l'air un écriteau un peu transparent et ça prouve que l'écrité n'est pas dans le vide il ya forcément une vitre je pense que ça va être une vitre pare-balles et ça permettra de voir d'où arrivent les ennemis par exemple quand vous êtes sur maison vous mettez le panneau sur le garage limite ça bloque l'accès parce que un défenseur qui va se mettre devant le panneau en fait garage il va se mettre devant il va voir tous les des tous les attaquants ils vont pas pouvoir tirer mais du coup vous pouvez voir où ils sont prévoir où il se positionne en plus vous pouvez détecter l'idée directement si vous êtes dans le garage je veux dire c'est ça peut être tellement tellement indispensable tel pas indispensable mais utile il ya des trucs de ouf qu'on peut faire on peut éviter limite ça dissuade un thermique ou un hibana de faire péter à ce tour parce que bon s'il ya un mec voilà c'est pas une bonne idée il se va s'il ya personne ne savent qu'il ya personne par contre s'il ya quelqu'un donc c'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs quand vous mettez un de mira en futur parce que je suis à peu près sur deux mois quand même mais si c'est pas le cas ce petit conseil servira à rien mais si c'est le cas à l'endroit où c'est une trou de l'ira à la vitre par balle je pense qu'elle sera par balle c'est un peu bizarre qu'elle soit par balle mais c'est quelqu'un pour dissuadier les termites et les banales voilà c'est mon opinion je pense que c'est comme ça voilà donc on en a fini avec ce trailer avec ses analyses j'espère que ça vous aura plu donc pour résumer la paire cool pas trop destructible et d'une taille assez bien après avoir c'est non jacques à l'a l'air bien si sa compétence est limitée dans un certain temps ou une chose comme ça que c'est pas infini et mira peut être bien au niveau de la tactique forcément si vous jouez tout seul dans votre team ça servira beaucoup moins et même de façon si sa compétence est limitée je la jouerai quand même parce que j'adore le vecteur ok les mecs voilà franchement j'adore le vecteur donc prochaine vidéo je sais pas ce sera soit la la bêta je pense que ce sera la bêta de votre point parce que j'étais sectionnée si vous ne suivez pas sur les réseaux vous invite à le faire j'ai facebook et twitter vous aimer un petit screen de où j'ai été accepté la bêta fermée de gosté comme une prochaine vidéo sur d'octe dans deux vidéos ce sera la découverte d'une dlc velvet shell j'ai vraiment hâte au passage la six invitationnale là le l'événement l'événement de ramo 6 vous pouvez les voir sur le site de ramo 6 si vous allez sur l'onglet 6 invitationnale vous verrez les heures et les dates précises des questions sur le dlc velvet shell et des démos de gameplay et voilà je crois que il ya c'est du 3 au 5 il me semble le 4 il ya toutes les questions et tout sur la carte et les agents et le 5 gala des mots de vet shell il me semble que c'est le soir à chaque fois voilà mais c'est de mémoire encore de mémoire voilà bref j'espère que cette vidéo vous a rappelé n'était pas lâché un petit like ou à dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo à lâcher un petit comme pour dire ce que vous pensez des nouveaux agents et la nouvelle même d'après les trailers de la vidéo est ce que vous pensez de mon opinion vous invite à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos notamment la découverte de l'échec peut-être un live on verra en tout cas pendant les vacances et sur y aura un live et moi je vous dis à la prochaine c'est ce qu'il y a de l'échec peut-être